Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est GX, aujourd'hui une nouvelle vidéo review d'un vélo électrique destiné à des endroits comme la montagne. Et généralement sur ma chaîne YouTube, c'est souvent des trottinettes que j'ouvre, c'est la première fois que je fais un vélo électrique, alors je tâche de bien le faire, mais je pense que je vais tomber amoureux des vélos électriques. On est aujourd'hui sur le modèle X3000+, de chez La Calais ici, comme je vous ai dit, c'est un vélo électrique destiné à la montagne, mais en plus de ça, on sera sur quelque chose de très transportable, parce qu'il est pliable. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, et nous on est parti pour la review de ce monstre destiné à des terrains comme la montagne, les vallées, enfin bref, l'extérieur et plus particulièrement en nature. Comme vous pouvez le voir en vue d'ensemble, ce vélo est assez grand, et heureusement on pourra le plier ici pour plus facilement le transporter. Et en parlant de facilité de ce transport, sachez que ce vélo pèse 30 kg, ce qui n'est vraiment rien du tout, et ça c'est grâce au matériau du cadre, on est sur de l'aluminium. Pour le plier, c'est très simple, j'ouvre ici, et je vais pouvoir accéder à la batterie, et le plier comme je souhaite, comme ceci, afin de pouvoir le ranger dans une voiture correctement. Et pour le remettre, c'est l'étape inverse, et voilà, et on est prêt à repartir. Personnellement, j'ai eu la version jaune, on va pouvoir ajuster évidemment la selle, et la monter un petit peu, parce que pour moi elle était un peu trop basse. On aura deux suspensions, une ici, et une fourche à l'avant. Et pour faciliter le transport de ce vélo, on pourra faire ceci avec les pédales, on pourra les rétracter, et voilà, pour le transport, que ce soit beaucoup plus simple. Et pour les remettre, ça va tout seul. Alors ce qui est impressionnant sur ce vélo, ce sont les roues de 20 pouces, et de 4 pouces de largeur. Alors autant vous dire qu'on est sur quelque chose qui va pouvoir absorber pas mal de chocs, et accéder à beaucoup de terrain. C'est notamment son utilisation première, la montagne. Pareil pour derrière, et bon, le gros avantage des vélos électriques, c'est qu'on aura des vitesses comme sur un vélo classique, en l'occurrence on aura 7 vitesses. Avec une transmission Shimano, on retrouvera donc une place assise à l'arrière pour les plus fous d'entre vous. Mais bon, il est recommandé quand même de l'utiliser à une seule personne, et la selle est très bien pour ça. Au niveau du guidon, et bien pour le régler au montage, on a de bonnes poignées ergonomiques. On l'allumera avec ce bouton, et on augmentera les vitesses électriques. A savoir qu'il y a 5 vitesses électriques, et 7 vitesses au dérailleur. Évidemment les deux poignées de freins, et on est évidemment sur des freins à disque, devant et derrière. Et on n'est pas sur des vulgaires câbles qui passent pour freiner, on est sur de l'hydraulique. Et pour changer de vitesse, ça se passe là. Là je vais pouvoir descendre en vitesse, et ici augmenter. Ça se fait très facilement, et c'est incroyable. La poignée droite nous servira de poignée d'accélération pour le moteur électrique. Une petite lumière de 4 LED est située à l'avant, et voici ce que ça fait quand je l'allume. On pourra également la régler, et voici l'écran de contrôle. Là où est-ce qu'on aura les kilomètres heure, le kilométrage, les vitesses électriques, et le pourcentage de batterie. Enfin, la barre de batterie. Des informations intelligentes et essentielles à avoir quand on est sur le vélo. Et même si ce vélo est léger, il aura une grosse béquille. On a du coup de très bonnes suspensions, et il pourra supporter jusqu'à un poids de 180 kg. Et je vais vous sortir la batterie, et comme vous voyez, il y a des clés. Ça permet de verrouiller ici la batterie, et de faire en sorte de ne pas vous la faire voler. Il faudra tout simplement tourner avec la clé pour enlever le bout de métal et pouvoir enlever la batterie. Et comme vous le voyez ici, une énorme batterie de 48 volts et 17,5 ampères heure. Un temps de charge de 5 à 7 heures pour une charge complète, et une autonomie allant de 60 à 100 km. Évidemment, ça dépend de la vitesse et la puissance que vous allez mettre à la machine, et comment vous allez l'assister avec vos jambes. Et ne pas oublier que ce vélo a un moteur, évidemment situé à l'arrière, de 1000 watts. C'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme par rapport à mon référentiel. Et voici ce que j'ai reçu en accessoire pour pouvoir monter le vélo très tranquillement. On a reçu tous les outils, alors on est sur les clés, on est sur beaucoup d'outils pour monter tout ça. On est aussi sur une pompe à vélo, et également un antivol fourni avec. Même si, bon, je pense que pour voler ce vélo, ça ne suffira pas seulement ça, mais c'est le geste qui compte, et aussi, évidemment, la notice. Je n'ai pas à ma disposition le chargeur, mais vous vous doutez bien qu'on a reçu le chargeur, qui se branchera ici pour charger la batterie directement sur le vélo, ou sinon, on pourra enlever la batterie pour ensuite charger. C'est beaucoup plus simple. On pourra régler aussi l'inclinaison du guidon, juste ici, avec l'aide de vis. Et comme je vous ai dit, une croix est située sur l'avant du guidon pour pouvoir bien paramétrer tout ça au moment de tout resserrer. Et évidemment, les suspensions de la fourche pourront se régler. Et bien, on va tester ce monstre de puissance, parce que le moteur de 1000 watts m'intéresse énormément. J'ai envie de voir ce qu'il vaut sur le terrain. Et pour cela, je vais l'allumer, évidemment, et je vais tester un petit peu ici, sur une zone goudronnée, puis après, on ira en nature. Alors, je l'ai allumé, on va se mettre sur vitesse 1, et au dérailleur, vitesse 2. Donc, c'est parti, et on va voir ce que ça vaut. Alors, ça part très vite, après, il faut gérer les vitesses. 3, 4, 5, vitesse 5 au dérailleur. Et je vais essayer de passer à fond en bas, mais il faut faire attention, parce que là, ça va vraiment vite. Bon, je repasse, je me suis perdu avec les vitesses. Hop, ça assiste très bien. Ça assiste très très bien. La vitesse maximale annoncée est de 45 km heure. Et là, on va tester un petit peu tout ça. Il va très très vite. J'ai même pas vu la vitesse maximale. J'ai pas envie de me faire peur. Ok, donc, je repasse à fond. Ah, j'étais à plus de 30. J'étais à plus de 30. Ça va tout seul. Sachez que ce vélo a une capacité à monter les pentes allant jusqu'à 30 degrés, ce qui est beaucoup, et c'est très puissant. Ça en dit long sur les 1000 watts du moteur. On va tester les freins. Ah, les freins à disque sont super. C'est incroyable. Alors, quelque chose qui est à prendre en compte, c'est la gestion des vitesses à l'embrayage et la gestion des vitesses d'assistance électrique. C'est deux choses différentes, et il faut bien gérer selon ses envies et selon les situations, et parfois assez rapidement. Et heureusement qu'on a le dérailleur de cette vitesse qui se fait automatiquement, très facilement. Là, je viens de klaxonner. Et là, je teste les freins. Alors, heureusement qu'il marche très bien, sinon j'aurais fini la tête dans le mur. Eh bien, allez, on est parti. Alors là, ça fait très bizarre de faire ça. Je ne suis pas à l'aise du tout. Surtout qu'il commence à s'emballer. Alors, c'est une première pour moi, une vidéo comme ça avec un vélo. Et c'est vrai qu'il faut le prendre en main avant. Il faut le prendre en main. Là, je n'irai pas plus vite que ça, parce que sinon, je pense que je vais tomber. Il avance tout seul. Et c'est ça qui est assez fou, c'est de voir que le vélo avance tout seul. Ça fait quand même bizarre. Évidemment, ça n'empêche pas l'utilisation sans les électricités, sans le fait que ce soit électrique. On peut avoir quelque chose de tout à fait correct pour pédaler tranquillement. Si jamais la batterie est à sec ou si jamais vous n'avez pas envie de chuter l'électricité et de faire travailler vos jambes. Alors là, ça s'emballe. Et ensuite, je suis allé tester le vélo dans des conditions réelles, c'est-à-dire en nature, avec un terrain qui peut varier avec des bosses, avec de l'air pour voir ce que vaut le vélo. Et c'est là que j'ai pu réaliser la vitesse maximale. Je suis allé à 42 km heure en pédalant à fond. Je n'ai pas pu filmer parce qu'avec une main, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est parfait pour des petites balades. On a un engin silencieux, puissant, avec un moteur de 1000 watts qui va nous permettre de faire jusqu'à 100 km. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Les 100 km, c'est si vraiment vous optimisez tout. Comptez en moyenne une autonomie de 60 km, c'est déjà énorme. Une vitesse maximale de 45 km heure. Mais cette fois-ci, c'est compliqué de l'atteindre. Il faut plutôt se dire que le vélo avance à 30 km heure juste en activant le moteur électrique. C'est une première pour moi. J'ai été vraiment conquis par les vélos électriques. Enfin, en l'occurrence, sur ce vélo électrique, le X3000 Plus de chez la Calency. Et vous pouvez le voir la vidéo. Je suis en train de m'amuser comme un petit fou à faire des allers-retours pour vous montrer comment ça se passe une fois sur le vélo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé concrètement du vélo X3000 Plus de chez la Calency ? Je peux vous dire que c'est le premier vélo électrique que j'ai testé de ma vie. Mais je tiens à noter qu'il y a une utilisation qui va se faire surtout pour des terrains montagneux ou en nature. Évidemment, ce n'est pas du tout un vélo de ville. Là, c'est un vélo pour quelqu'un qui veut profiter le week-end et pouvoir le transporter facilement dans pratiquement n'importe quelle voiture. Grâce à son pliage et à son poids qui n'est pas excessivement lourd, on va pouvoir transporter ce vélo qui a une allure de motocross. Ça fait un peu impressionnant de voir les pneus comme ça, mais ça montre bien que c'est fait pour aller dans la nature. Les 7 vitesses ou dérailleurs nous permettent de s'adapter à n'importe quel terrain, à n'importe quelle situation. Et le moteur de 1000 watts composé de 5 vitesses va nous permettre de s'adapter également et de supporter plus ou moins afin de faire un tour de vélo sans pour autant être limité par sa capacité à faire avancer le vélo. Si vous êtes intéressé par le produit et pour voir son prix, je vous invite à aller en description. Il y aura le lien du produit et allez voir si vous allez voir son prix en cliquant sur le lien. Si vous êtes intéressé par ce vélo ou que vous vouliez voir le prix de ce vélo, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Il y aura le lien du produit pour voir son prix en ce moment. Alors n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GDX.